Oui ça va, mais la petite pause était nécessaire, voilà je n'ai pas pu faire autrement, ben non parce que la session d'examen oblige évidemment, toujours une période très dense, c'est le dernier jour, oui c'est bientôt les vacances, oui je me réjouis, honnêtement je pense que j'ai plus besoin de vacances que, ah ben c'est même pas de vacances dont j'ai besoin, mais une putain de cure de deux semaines de remise en forme. Je suis dans la chambre de Martin parce qu'en fait il avait examen de science ce matin, hier on est resté dessus presque jusqu'à 22h15, ah ben non il était épuisé, il n'en pouvait plus, moi j'avais une tête, mais comme si je n'avais qu'une grosse molécule, et ce matin je lui fais faire un petit test pour vérifier ses connaissances dans la voiture juste avant de le déposer, et je lui dis, rappelle moi ce que c'est Martin, la loi de Lavoisier, et là il me fait un truc, oui, la réaction chimique, je n'ai même pas retenu, mais moi il me semblait que Lavoisier c'était tout secret, tout se perd, tout se perd, tout se perd, tout se crée, tout se transforme, c'est Lavoisier ça quand même, oui, c'est ce que je pensais aussi, donc j'essaye de revériquer dans son cours depuis tout à l'heure, et je cherche évidemment, parce que ça me, parce que peut-être que c'est moi qui me suis trompée hier en le faisant réciter, voyez-vous, je me sens responsable évidemment, oui c'est ça, dans toute réaction chimique, la masse totale des réactifs est égale à la masse totale des produits formés, honnêtement c'est du chinois, ah je pense que je maîtrise même mieux le mandarin que ça, je comprends pas, je comprends pas, ça ne m'atteint pas, les mots ne rentrent pas dans mon cerveau, c'est-à-dire qu'on me dit les phrases, j'espère que je n'ai pas mal fait, vous imaginez si par ma faute il perdait point sur la loi de Lavoisier, trois heures, avec lui, on devait faire des oxydeaux réduction, mais je ne sais même plus comment ça marche les oxydeaux réduction, je me rappelle vaguement qu'il faut faire, mais alors même lire les énoncés, je devais les relire cinq fois, mais oui j'aurais pu demander à Bertrand, évidemment que j'aurais pu demander à Bertrand, mais vous pensez que Bertrand était là, non, Bertrand était au cycle de conférences auquel il s'est inscrit, mais non mais en plus là ce sont les derniers jours, évidemment, hier, vous imaginez bien, ah il était déjà en vacances, Thibaut, Thibaut était dans le salon avec son téléphone comme ça, j'ai dit mais Thibaut mais tu ne réviserais pas, non ça va c'est bon, c'est en anglais, c'est super facile, j'ai dit oui, je te rappelle quand même que tu as un oral, demain, bon, j'ai dit et tes affaires sont prêtes, ta chemise c'est, ouais ouais elle est repassée, elle est là-bas dans la salle de bain, je vais voir, on aurait dit un vieux torchon, j'ai dit Thibaut tu ne vas quand même pas mettre une chemise comme ça, ouais ça va c'est bon, je la rentrerai dans mon pantalon, je dis Thibaut est-ce que tu sortirais en rue avec une énorme crotte de nez qui te pend à ton nez, non, que tu voudrais avoir du persil partout dans les dents, non, donc c'est le même principe que ta chemise, oui mais j'ai pas le temps là, je dis tu n'as pas le temps, tu es devant ton téléphone, oui mais parce que je suis justement en train d'aider quelqu'un qui ne comprend pas un exercice, j'essaye de l'aider, ça c'est toujours la réponse de Thibaut à Thibaut le bon samaritain qui se dévoue pour aider les autres, je ne suis quand même pas vraiment sûre, je dis écoute tu sais quand même bien en plus que tu as un peu des difficultés avec ton accent, en fait Thibaut les langues c'est pas son truc du tout, bah c'est pas son truc du tout, je pense que pour le moment il est plutôt intéressé par le fait d'aller faire tourner sa langue à la bouche de quelqu'un, oui je pense que, ah bon c'est un autre sujet, oui oui oui, non non non, pour cette langue là ça va très bien mais pour l'apprentissage véritable d'une langue étrangère, c'est un petit peu moins excitant on va dire, si tu veux je te fais réciter, on revoit un peu, mais non mais parce que son prof les oblige à étudier toute la phonétique, non mais il y a des tarés dans l'enseignement, je respecte énormément la profession des enseignants, mais alors cette année, ah Thibaut et Martin, mais ils ont des stars, Thibaut, il a une prof de religion, de religion, c'est fantastique la religion, je n'ai rien compte, ça fait partie de la culture etc, tant mieux, une tarée, mais une tarée, mais complète, complètement enfermée, mais comment est-ce qu'on peut enseigner la religion en étant fermé comme ça, ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve, j'ai même pensé que j'allais en parler à la direction, enfin bref, on ne fait pas un sujet ici sur les professeurs, voilà on sait bien ce que c'est, comme chaque année, il y en a qui sont formidables, et vraiment, je les remercie, et puis il y en a, mais qui vous gâchent l'apprentissage d'une matière, mais plus ceux qui font des examens, où les questions d'examen n'ont rien à voir avec ce qui a été fait pendant l'année, mais oui mais enfin, vous avez déjà vu ça vous, c'est complètement débile, c'est comme si on demandait à un athlète qui fait de la course relais, d'arriver à sa course et là on lui dit, ah non non non, attention, tu sautes au-dessus des haies avec un poney, mais bien sûr que tu sais comment sauter au-dessus de la haie, mais pas avec un poney, enfin ça me met très en colère, je pense que je termine cette session d'examen avec un début d'ulcère à l'estomac, ça m'énerve, et ces journées sont interminables, j'avais à peine fini avec Thibaut, que j'ai dû enchaîner avec Martin, qui était quasi devant ses feuilles, en état d'hypnotisation, je dis, Martin, tu crois que ça sert à quelque chose de regarder tes feuilles là, comme si tu regardais, ouais mais bon, c'est que toutes les molécules, je comprends pas, je dis, écoute, prends ton tableau de Bendeleïev, je sais pas où il est, il est 19h, tu es censé avoir révisé tout l'après-midi, ton tableau, là tu devrais quand même savoir où il est, ouais ouais ouais, je vais le chercher, je vais aller voir s'il est pas dans ma chambre, entre temps, Camille, qui voit ses frères travailler, était dans un stress épouvantable, d'habitude elle ne stresse pas du tout, mais alors là, ah si Camille se met à stresser, alors là moi je sais pas comment je vais faire, et Mathilde, qui voulait que je lui lise des histoires, je dis, va chercher ton livre avec, non le livre avec Marlène Jobert, qui raconte les histoires, bah c'est très très bien, il dit, va le chercher, non je l'aime pas, je me réjouis qu'elle apprenne à lire, ah mais là, vraiment, je suis à un stade où je, alors Bertrand qui me dit ce matin, tu surinvestis leurs études, il dit oui, je surinvestis leurs études, Bertrand, mais parce que c'est moi qui gère, et là il me fait, oui mais tu devrais faire comme moi, tu devrais te détendre, va assister à un truc, fais un cinéma avec des copines, je dis, fais un cinéma avec des copines, je dis, et les enfants font quoi, bah ils ont qu'à se faire un croque-monsieur, ils sont grands assez, mais je dis, Bertrand, ils sont en période d'examen, je dis, je ne vais pas moi sortir en période d'examen, je dis déjà que je passe mes journées à marcher comme ça, j'essaie de pas faire de bruit, il y en a toujours bien un qui gueule qui fait, ouais, le dessin animé de Mathilde va trop fort, ouais, t'as la machine à laver jusqu'ici, ça fait du bruit, je n'en peux plus, oui, c'est bientôt les vacances, vous avez raison, je n'attends que ça, enfin je n'attends que ça, non, parce que je vais vous dire, sortir de la période d'examen, pour me retrouver deux mois, non-stop, avec les enfants, seul, mais j'ai peur. Bon, j'ai quand même dit aux enfants, vous faites quoi, je dis après les examens ? Thibaut fait, ouais, on va au QG, bien, avec les potes, oui, le QG, c'est un café un peu hype, où ils vont tous, je lui dis, Thibaut, tu n'exagères pas, ouais, non, 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 pas de souci, de toute façon, j'ai que 30 euros, je dis, oui, enfin, 30 euros, Thibaut, tu ne vas quand même pas boire pour 30 euros, ouais, enfin, non, enfin, je ne sais pas, je verrais bien, je dis, écoute, je te fais confiance, mais je dis, tu rentres à quelle heure ? Ouais, bah, je te mettrai un message, oui, bah, Thibaut, c'est comme ça, mais je dis, oui, mais enfin, tu rentres à quelle heure ? Tu rentres pour souper ? Je ne sais pas encore, peut-être qu'on va manger un bout ? Jamais, il rentre avec une petite crolle. Ah, je vous jure, je laisse Bertrand s'en occuper, moi, je fais ma valise, je pars en vacances une semaine plus tôt, voilà. J'ai tellement envie de retrouver une vie normale, moi aussi, j'ai envie d'aller en terrasse avec plus que 30 euros. Non, je ne vais pas pouvoir le faire, non, là, il ne me reste même pas deux semaines pour boucler tout ce que je dois boucler avant le départ en vacances, et vu que je viens de me mettre totalement à disposition pour les enfants pendant quasi dix jours, pile de boulot, comme ça, comment dites-vous ? Que déjà, peut-être, renouer avec mon propre travail va me permettre de me donner l'impression que je prends du temps pour moi. Oui, oui, mais non, mais c'est vrai, j'adore mon job, donc voilà. Et que peut-être que je peux, la semaine prochaine, oui, m'autoriser, peut-être avec les autres mamans, à vraiment faire une semaine festive le soir pour nous. Oui, quoi, un soir par semaine, ou un... Ah non, plusieurs ! Ah oui, quoi, que je pourrais aller au cinéma lundi, boire des coups mardi, faire du shopping... Oui, mais enfin, mais enfin, quand même, vis-à-vis de mes enfants, je peux quand même pas... Est-ce que eux se gênent pour vivre leur vie ? Non, non, vous avez raison, en fait. Mais en fait, chacun doit vivre sa vie, oui, c'est ça. Oui ! Et quoi, je peux me prévoir un super programme pour la semaine prochaine et je mets tout le monde devant le fait accompli ? Oui ! Comme eux font ! Oh, oui, c'est bien, ça ! Oh, vous me faites du bien, vous me faites du bien, vous me faites du bien ! Oh, à la semaine prochaine !